Décembre 1944. Sur le front de l'Ouest, les alliés progressent et préparent leur invasion de l'Allemagne nazie. C'est à ce moment décisif qu'Hitler abat sa dernière carte. C'est dans le plus grand secret et avec l'aide de quelques généraux fidèles qu'il planifie une immense contre-attaque. Les Ardennes sont le terrain choisi pour percer les lignes alliées. La Wehrmacht amasse plus de 200 000 hommes, un millier de chars et plus de 2000 pièces d'artilier. L'opération appelée Wartamrein a pour but de diviser les troupes alliées en passant entre Liège et Namur, en prenant les ponts sur la Meuse et enfin atteindre Anvers et son port en eau profonde. La bataille est lancée le 16 décembre 1944. Du côté américain, la surprise est totale. Trois armées coordonnées par le groupe d'armée B du maréchal Maudel mènent l'offensive. Au nord, la 6e SS Panzer Armée du général SS Seb Dietrich progresse en commettant de nombreux massacres de civils commis par les SS de Knittel ainsi que des prisonniers américains. principalement perpétrés par la Kampfgruppe Piper. Mais Joachim Piper et ses chars lourds passeront par un petit village qui deviendra l'un des tournants de la bataille des Ardèbres. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau reportage. Je suis ici dans le petit village de La Glaise en Belgique qui fut un haut lieu de la bataille des Ardennes. On va partir ensemble sur les traces du parcours du Kampfgruppe Piper et de ses chars tigres. Plus précisément sur le modèle Panzerkampfwagen 6 Tiger II, donc en français le tigre 2 aussi surnommé le tigre royal. Pour mieux comprendre les événements qui se sont déroulés ici en décembre 1944, nous allons rejoindre Hugues Vanquin et Christian Dujardin, tous les deux spécialistes de la bataille des Ardennes et qui ont publié de nombreux ouvrages sur le sujet. Bonjour Hugues et Christian, merci de m'avoir rejoint. Vous allez pouvoir me donner beaucoup d'explications sur les événements qui sont passés ici en décembre 1944. Ben voilà, en décembre 1944, c'est la 6e Panzer Armée, parce que nous sommes dans le secteur, la 6e Panzer Armée ici, qui a offert de la hausse deux divisions. La première SS Panzer Division et la 12e SS Panzer Division, Hitler Juden. Hitler Juden va se retrouver bloqué directement à l'attaque. La 1e SS Panzer Division, la LEV Standard, elle va pouvoir percer. Pourquoi ? Ben parce qu'ils n'ont pas grand-chose devant eux. Ils n'ont pratiquement pas grand-chose devant eux. Tout ce qui les retarde, c'est l'état des routes, l'encombrement des routes et tout ça. Il y a des problèmes mécaniques. Donc ils arrivent au-dessus de ce tableau, pratiquement sans combattre. Il y a juste un petit accrochage là, du côté de Ligneville. Ils arrivent au-dessus de ce tableau déjà avec un retard. Ils y sont le 17 au soir. Le 18 au matin, ils lancent l'attaque sur ce tableau. Il traverse ce tableau après des combats qui sont assez chauds, de route à intensité, va-t-on dire maintenant, qui dure à peu près deux heures. Il arrive à Trois-Ponts. À Trois-Ponts, il veut prendre à gauche, sur sa gauche, pour remonter sur Verbeaumont et foncer sur la Meuse, à Amé. Là, le pont lui saute encore une fois la figure. Il est obligé alors de revenir par ici chercher un pont pour traverser sur l'Amblève. Pourquoi ? Parce qu'il faut passer avec des chars, des monstres pareils qui font 70 tonnes. Donc il lui faut un pont solide, un pont en pierre solide. Ses reconnaissances lui signalent un pont solide ici à Chenus, c'est un pont en pierre solide. Il arrive là-bas, il va se faire straffer par des chasseurs bombardés, d'Aterbury notamment. Ça va le retarder quelques heures. Les quelques heures de retard vont permettre aux Américains de remettre des charges sur le pont qui traverse la Lienne. Le dernier obstacle avant d'arriver sur la Meuse, pratiquement. Ce pont va encore lui sentir la figure, il fait demi-tour. Il arrive alors, ici, entre l'Aglaise et Stoumont, près du château de Froidecourt, où il va s'installer pour passer la nuit. Là, le 19h au matin, il lance l'assaut sur Stoumont. Là aussi, c'est un combat de très haute intensité qui dure toute la matinée. Les véhicules sont pratiquement en panne sèche. Il va quand même essayer de forcer le passage. Il faut dire que les Américains n'ont plus qu'une seule ligne de défense, juste après la guerre de Tarnion. C'est la dernière ligne de défense. Entre là et Liège, il n'y a plus rien. C'est le vide total. Il n'y a plus aucune troupe structurée. Heureusement pour les Alliés, les Allemands sont pratiquement en panne d'essence. De toute façon, la dernière ligne de résistance tient bon. Les Allemands n'avaient pas anticipé ce manque d'essence parce que ces tanks consomment énormément ? Oui. La consommation de toute la division, puisqu'il n'y a pas que le Chartier. La division a des Panzer V, donc des Panthers, des Panzer IV. Ils consomment tous très beaucoup. Ils avaient anticipé, oui, mais ils ne savaient pas qu'il y aurait autant de problèmes. Dans les embouteillages où ils vont perdre assez bien le carburant. Les détours, ce sont des détours. Imaginez la consommation, les milliers de litres que ça nécessitent pour faire 10 km. Alors l'essence, elle est loin, elle est derrière le rein. Le dépôt principal, ils l'ont laissé derrière le rein. Il faut traverser le rein. Mais pour traverser le rein, il y a des ponts de chemin de fer ou des barges. Or les ponts de chemin de fer, ils sont attaqués par l'aviation stratégique alliée qui, elle, se moque pas mal du brouillard. Ils vont continuer à pilonner les ponts. Alors pour la petite anecdote, parce que ça fait parfois un peu sourire maintenant, les Allemands mettent 5 jours pour réparer un pont. Imaginez maintenant le temps qu'il faut. Il y a quand même une distorsion. Donc voilà, arrivé l'essence, l'essence est très loin. Les routes sont mauvaises, elles sont encombrées. Parce que les routes ici en Ardennes, après la guerre, il faut vous dire que ce n'est pas les routes en tarmac ici. Ce sont des routes en terre. Juste dans les centres de villages où il y a des pavés, le reste c'est de la terre. Imaginez des monstres ainsi dans la terre et tout. Oui, et puis avec le dénivelé là, c'est quand même pas la plaine d'Alsace. La plaine d'Alsace n'en ont plus. Donc ici vous êtes dans la vallée de l'Ambief, qui est une vallée très encaissée, qui provoque pas mal de problèmes. Et notamment que les chars ne savent pas se déployer pour attaquer. Ils sont à la queue le lieu ainsi. Outre tout ce que Christian a dit qui est totalement exact, il y a aussi le problème au niveau de la planification de l'offensive. Il faut savoir qu'après l'attentat du 21 juillet, Hitler ne fait plus confiance à la Wehrmacht et à sa troupe sur l'avant. Pour l'offensive de la dernière chance, tout est planifié par un état-major auprès de lui, auprès de son quartier général. Et ce sont des théoriciens. Donc ils ne prennent plus forcément les bons conseils. Non seulement ils ne prennent pas les bons conseils, mais surtout ils travaillent d'une manière très théorique. Ils les préviennent, les hommes de terrain, quand on leur dit que vous allez avoir deux brojats, c'est-à-dire deux quantités de carburant pour atteindre la meuse. Ils préviennent que c'est insuffisant, qu'il faut au moins le double. Mais ce sont les théoriciens qui ont raison dans la planification de l'offensive. Et la surconsommation, d'une part, et le fait qu'on ne tient pas compte de l'état du terrain, parce qu'en réalité les calculs de consommation sont faits pour quelque chose de plat, comme dans les plaines de Russie, où on n'est pas obligé de donner des coups de gaz pour sortir des vallées. Et ça aussi provoque le problème. Comme Christian l'a dit, il y a l'isolement du champ de bataille, qui est une stratégie américaine, c'est-à-dire que les Américains jouent la carte totalement du combat inter-armes. Pour combattre des tigres, ils savent bien que leurs Sherman sont, a priori, incapables de faire face aux tigres. Aussi, on utilise tous les moyens possibles, le génie avec les mines, les ponts qui sautent. Il y a également tout ce qui est combat d'infanterie. Il y a dans certains cas, les chars sont perdus parce que ce sont des fantassins qui scoltinent les tigres. Il y a évidemment les pièces anti-chars qui sont rameutées quand elles ont l'occasion de placer un bon coup en ayant une bonne distance et une bonne incidence. Ce qui va se faire d'une fois ou deux, mais ce n'est pas la majorité des cas. Et puis, l'isolement du champ de bataille, c'est-à-dire d'une part attaquer toutes les lignes de communication, et empêcher que ce carburant arrive. Et comme le calcul théorique a été faussé au départ, que les ponts du Rhin ont été détruits, et qu'en plus les Américains sont efficaces dans leur façon de combattre, le tout fait que la pointe blindée tombe en panne d'essence. Mais il faut bien se rendre compte que ce n'est pas la seule pointe blindée qui tombe en panne d'essence. La 2e Panzer Division, qui elle, est dans le secteur de la 5e Panzer Armée, et qui arrive sur les hauteurs de la Meuse à Dinant, est en panne sèche. Elle se fait massacrer par la 2e Armour Division, parce qu'elle est en panne sèche. Elle ne s'est plus manoeuvrée. Et donc ce problème n'est pas seulement pour la 6e Panzer Armée, il est aussi pour la 5e Panzer Armée. Est-ce que les Allemands, sur leur parcours, espéraient prendre des dépôts de carburant ? Ils comptaient là-dessus ? Non, pas du tout. On ne prévoit pas une offensive en disant « on va prendre du carburant ». En réalité, les commandants allemands sur le terrain savent qu'ils n'ont pas assez de carburant, et vont profiter de toutes les opportunités possibles. Piper va passer par Bulange, qui n'est pas sur sa route, parce que lui, il sait qu'il y a un dépôt de carburant là-bas. Et c'était sur la route de la 12e, qui est bloquée à Krin-Kadrogeral. Et du coup, il va aller chercher le carburant là-bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501